Nous allons lire dans le livre de Debsome, septembre, trois, nous lisons en ordinateur du Seigneur Jésus Christ. Oui, Dieu est pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'ai porté en vie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne le tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'amour point. Ils n'ont aucune peur aux souffrances humaines, et ils ne sont au point frappés comme le reste des hommes. Oh Seigneur ! Aussi l'orgueil leur sert les colliers, la violence et les vêtements qui leur en veulent. L'iniquité sort de leurs entrailles, le penseux de leurs cœurs se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hauteurs, ils élèvent l'air brousse jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi ton peuple se tourne de l'air coté. Il avale l'eau avant la main, et il dit, comment Dieu sera-t-il ? Comment le très haut connaîtrait-il ? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, et croissent les richesses. C'est donc avant que j'ai pirifié mon corps, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence, chaque fois que je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est l'air. Si je disais, Je vais parler comme eux, voilà. Oh, pourquoi ? J'ai trahi la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour réfléchir, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu, et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur les voies glissantes, et il les fait tomber et les mets en rue. Et quoi ? En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, ils repoussent leurs images. Lorsque mon cœur s'égressait, et que je me sentais percer dans mes entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main croix, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Alléluia. « Quelle haute est-je au ciel qu'à toi ? Et sur la terre, je ne prends plus une qu'à toi. Ma chair et mon cœur, Père, c'est consulé. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi, Périsse. Tirés-tu au silence tous ceux qui te sont infidèles ? Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai placé mon refuge dans le Seigneur. L'Éternel, enfant de rencontrer toutes les êtres. Que les riches et les bénédictions de l'Éternel, notre Dieu, soient avec eux. Bon dimanche chez vous. À l'écoute de la parole du Seigneur, nous nous sommes retrouvés dans le lieu céleste. Vous allez nous excuser parce que la fatigue, on commence à l'hiver 30, l'ère de la prime du sud. Le temps austral, ouais. Donc à Kinshasa, nous commençons toujours à 8h30. Nous avons des victimes à 9h30. Selon l'ère centrale, vous allez voir que non, l'Afrique se peut dire. C'est juste à cause de l'électricité, des pouletaires. On était dans l'eau-chilling, dans le délaissage. C'était pour deux heures du temps. Alors on attendait pour ne pas avoir un peu de perturbation. Si on utilisait les datas directement. Vous allez vraiment nous excuser. Vous comprenez ? Nous venons de lire le somme 73. Comment est-ce que le poète, le roi, les serviteurs de l'Éternel, que le Seigneur avait donné à lui aussi un don d'un prophète, mais il ne se faisait pas, il ne se disait pas qu'il est un prophète. Le Prébal a dit qu'il est David qui est un prophète parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a parlé. Comme vous vous souvenez, le dimanche passé, nous avons l'Ipsom 16, l'Ipsom 110. David parlait, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Est-ce que vous comprenez cela ? Seigneur dit à mon Seigneur. Le Seigneur dit à son fils, Jésus-Christ. Mais David a dit, dans le Somme 110, mon Seigneur, le Seigneur dit à mon Seigneur. Le Seigneur, le Père, dit à mon Seigneur, le fils qui est venu identifier le Père. Parce que le fils n'était pas venu s'identifier lui-même. Il était venu identifier le Père dans la chaîne de lui-même. C'est pourquoi il disait comme nous avons dit dans Jean 14, quand Philippe disait, montre-nous le Père et cela nous suffit là du Philippe depuis longtemps. Pendant tout ce temps que je demeure avec vous, vous n'avez pas vu le Père, c'est lui qui m'a vu à vivre le Père. Vous comprenez, je suis dans le Père, le Père à moi. Ouais. Donc, il y a beaucoup de chapitres et de personnes que nous pouvons citer à ce point-là parce que les gens placent mal les Écritures comme si donc c'est à venir à cause de quoi, à cause de ce que nous avons dit, ils n'ont pas compris la divinité de Jésus-Christ. Voilà. C'est pourquoi nous avons pris ce sujet ici en continuant toujours à parler de ces choses que nous avons débité depuis longtemps sur la viracine du mal et nous avons pris l'Antichrist et comment est-ce qu'il est en train d'opérer dans le monde? Ouais. Parce que quand nous parlons du monde, les gens voient toujours que le monde dont les gens voivent, ils chiquent, ils font toutes les choses qu'ils sont en train de faire mais quand on parle du monde, on doit commencer d'abord dans les Églises. Ouais. Vous avez entendu, il y avait un frère, ce grand frère qui chantait que j'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'Église, dans l'Église j'ai trouvé dans le monde. Donc, ce sont des Écritures. Ouais. Donc, c'est un simple prophète dédié à un apôtre du Seigneur qui avait dit ça. Ouais. Parce qu'il a trouvé le monde dans l'Église et il est allé dans le monde, il a trouvé l'Église dans les mondes, dans la confusion. Vous voyez, donc c'est le temps de la confusion qui devront être très près de la remarque. Qu'est-ce que nous venons de lire ici dans le somme 73? Comment est-ce que David habite? Nous avons lu de longs versets, à peu près, 28 versets que nous avons lits ici parce qu'on ne pouvait pas couper ça. Donc, on devait lire ça depuis qu'il a commencé à parler de ce qu'il a observé, de ce qui se passe dans sa vie. Chaque matin, il est frappé. Il n'est vu pas comme les autres. Il voit les autres prospèrent. Ils sont heureux, tout ça. Les méchants qui parlent et ce sont des gens qui ont abandonné Dieu, qui ont foulé à leurs pieds les préceptes, les commandements, les lois, les ordonnances, des statuts de Dieu, les saints qui forment le nom du Seigneur Jésus-Christ comme lui-même et aussi David qui l'a dit dans le somme 119. Vous voyez, donc ça empêche. Si vous lisez ça, vous allez voir qu'est-ce qu'il est en train d'implorer le Seigneur. C'est ce que nous venons ici et nous disons Seigneur, nous sommes indignes de prendre avec nos mains sales ta parole est bénie, ta parole sacrée, sainte, pure. Oui. Nous sommes indignes de prendre ça avec nos mains sales et d'ouvrir nos bouches. Si vous souvenez-vous du prophète Esaïe, lui qui a écrit 66 chapitres qui représente les 66 livres de cette sainte Bible du Dieu. Oui. avant qu'il puisse aller prophétiser. Lui, un prophète part avec un don de la prophétie comme les autres en ont des dons des prophéties. Ils se sont dit qu'ils sont des prophètes. Non, ils ne sont pas des prophètes. Ils ne sont pas des prophétesses. Oui. Donc, Dieu n'a pas de prophétesses et des prophètes dans les églises locales. Vous comprenez ? Donc, ils ont des gens qui ont des dons des prophètes. Oui. Un prophète, c'est celui qui vient avec l'incidie l'éternel pour sauver des gens, pour amener les gens à Christ. Oui. Donc, c'est celui-là. Et si vous ne l'écoutez pas, vous serez retranché. Voilà ce que Moïse avait dit dans Deutéronome aux enfants d'Israël. Éternel, votre Dieu résistera. Oui. Un prophète au milieu de vous, c'est lui qui ne l'écoutera pas. Oui. Donc, pourquoi Jésus disait que je ne suis pas venu parler de moi-même, je me suis venu parler de ce que le Père a mis. Je ne parle de rien sans voir cela au Père. Oui. Donc, si nous prenons ces choses ici, si nous mélangeons ça avec nous, parce que nous avons eu des capacités, parce que nous sommes allés ici, nous sommes entrés par là, nous sommes descendus ici et nous nous sommes montés quelque part là et nous nous sommes retournés ici au milieu. Nous nous sommes dit que nous pouvons aussi. Non. Remarquez ce que David dit ici. C'est vraiment très profond ce psaume 73 ici. L'autre fois, on pensait aussi comme ça, on s'est posé aussi des questions comme ça, on s'est disé à l'intérieur de nous. Pourquoi moi? Pourquoi ça? Pourquoi? Pourquoi? On avait beaucoup de pourquoi en soi. Mais quand on est retourné dans l'exécutif, voilà la réponse. c'est là. C'est pourquoi on est venu encore pour continuer toujours dans ce sujet dont nous avons commencé après avoir montré bien que nous n'avons pas tout terminé parce que on est en train de prêcher en ligne. Vous voyez? Donc si on était dans un endroit bien approprié pour nous, le Seigneur s'il veut dans sa grâce, dans sa miséricorde de nous équiper et nous aurons notre endroit et nous allons vraiment faire des choses à l'ancienne. Vous comprenez? À l'ancien mode. Dans l'ancien mode, si je peux dire. Dans la manière donc de l'ancien évangile, vous comprenez comme les gens autrefois qui servaient le Seigneur. maintenant on est en train de continuer avec ces mêmes si jamais nous avons essayé un peu de parler maintenant sur la restauration de votre vrai être. Oui? Ce vrai être c'est qui? C'est celui dont le Seigneur Jésus-Christ disait l'homme ne vivra pas simplement de pas lipa. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Pourquoi le Seigneur parlait de l'homme alors qu'ils étaient là dans la chair humaine comme un homme en disant que l'homme ne vivra pas simplement du bon mais de toute parole qui sort de la bouche du Dieu. Qui est cet homme là? C'est ton âme. Vous comprenez? L'être cher l'être à qui Jésus est venu payer les prix. Vous comprenez? C'est celui à qui dans les Écritures il dit dans Romain 8 si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Vous comprenez? Le corps est mort à cause du péché. Vous comprenez? Vous aussi vous allez mourir pour cette mort dans ce passé comme quelque chose qui se manifeste d'une forme d'un changement. Vous comprenez? Comme nous voyons quelque chose qui change sa forme pour vêtir une autre forme en train de redevenir. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. et rendra aussi la vie à vos corps mortels. Vous comprenez? Comment est-ce que le corps mortel le fait recevoir la vie si cet être cher qui est votre vrai vous reçoive cet esprit là qui est Christ. Si pas vous n'y arriverez point. Vous resterez toujours un être mort parce que nous sommes nous sommes nés dans le péché conçu dans l'uniquité. Remarquez qu'avant la chute la mort n'existait pas. Est-ce que vous comprenez? La mort n'existait pas. Le séjour de mort n'existait pas. L'enfer n'existait pas. Tout cela a été créé dans l'État formé au pète parce que je voulais qu'on puisse faire la différence entre la création et la formation parce que la formation c'est ce que le Seigneur a pris après avoir créé et il a mis ça ici dans le temps. Vous comprenez? Quand ils étaient mis ici dans l'État ils étaient dans une télévision d'observation en Edel. Vous comprenez? Dieu les observait s'ils obéissaient à son commandement c'est à ce moment qu'il allait arriver ici. Vous comprenez? Adam il allait être égal à Christ Jésus. Le second Adam vous comprenez? Mais comme il a écouté sa femme qui a désobéi vous comprenez au commandement du Seigneur c'est ce que nous venons de parler sur les cinq mais le nom du Seigneur Jésus-Christ les gens parlent du Seigneur Jésus-Christ c'est la grâce oui le nom du Seigneur Jésus-Christ c'est la grâce bien sûr mais cette grâce ce n'est pas quelque chose d'emblée comme ça ce n'est pas comme dire bonjour non ce n'est pas comme dire salut ce n'est pas comme de l'eau à boire vous épuisez de l'eau et puis vous faites ça non c'est différent de boire avec la grâce qui est le nom du Seigneur vous comprenez la grâce selon l'évangile dit temps à trois étapes la grâce dans la grâce c'est-à-dire le commandement du Dieu comme lui-même il a dit dans Matthieu 5 vous comprenez si nous lisons ça commençant au verset 17-18 vous allez voir que non le Seigneur a dit tant que Dieu et la terre existera aucun commande aucun niota de tout ce que les prophètes ont dit disparaître vous comprenez donc cela veut dire les prestètes les ordonnances les commandements les lois les statuts de l'éternel Dieu créateur si vous retranchez pour ajouter quelque chose de vous-même si vous foulez au pied une seule loi sache-le que non vous tuez vous-même lisez ça jusqu'en bas vous allez voir ce qu'il est en train de lire dans Matthieu chapitre 5 commençant au verset 16-17-18 allez jusque là vous comprenez donc c'est conformant à pour aller sur chapitre vendu au dernier chapitre c'est lui qui retranchera il sera aussi retranché et tournons sur ce que nous sommes en train de parler nous y sommes toujours ouais donc cela veut dire ils ont désobé après avoir désobé la femme a ouvert sa matrice elle s'est laissée à écouter les malins qui étaient venus avec quelque chose sédisante la séduction des yeux la convoituse des yeux vous comprenez ça s'accompagne avec celle de l'oreille c'est pourquoi n'oubliez pas l'histoire des trois singes je vis même les scientifiques ils ont ils ont mis ça les hommes des sciences ils ont mis ça dans des téléphones des androïds et tout ça même dans une interportable et quand vous entrez là-bas à WhatsApp vous voulez envoyer un emoji vous allez voir les trois singes sont là il y a l'autre qui a mis ses yeux comme ça pour éviter la convoituse des yeux qui égarent les gens vous comprenez qui éloigne les gens à la volonté du roi des oreilles l'autre a mis comme ça vous voyez l'autre a fermé sa bouche tout on va parler de ça ici ouais c'est très très important et bc en commençant ici quand on écoute ça entre vous comprenez et ça commence à suyer votre âme à partir de votre cerveau souvenez-vous c'est qu'on vous a nous avons parlé autre fois ouais donc c'est là vous avez dit il y a une force ou soit une puissance énergétique que le Seigneur a donné à tout un chacun de nous tout cela réside ici dans les cerveaux vous comprenez vous allez voir que nous nous raisonnons par ici nous réfléchissons ici nous toutes les émotions et tout qui accompagne qui crée des fragments entre l'esprit de l'homme et la chair tout se passe au niveau du cerveau vous comprenez donc les pensées et tout le stress et tout et ça affecte le cœur et c'est ce qui fait en sorte que non les hommes ont des problèmes des ABC des tensions des stomachs de toutes les maladies et les esprits qui qui sont qui ont le nom de toutes sortes de maladies viennent et puis ils entrent vous allez voir diabète vient l'autre là il vient donc tout ça ce sont des esprits et ils vont s'accaparer de vous et vous n'allez pas arriver à vous tenir debout mais si vous êtes capable à contrôler vous comprenez vos fonctionnements cerveaux donc cela veut dire du cerveau à partir de la foi la parole de Dieu cela vous aidera à monter mais si vous n'y n'y arriverez pas vous allez toujours rester ici pour un temps même arriver ici mais maintenant c'est qu'est-ce qui s'est passé avec la maman elle est là où sa matrice alors à nous prendre la matrice de l'oreille vous comprenez ce sens ici souverain vous l'autre quand on avait parlé sur les cinq sens inhérents et sur les cinq sens de l'esprit ce qui toujours permet à l'homme d'entrer en contact avec ce monde matériel et le monde immatériel vous comprenez c'est ce qui s'est passé dans les jardins alors que le diable étant un esprit du super il s'est incarné dans un animal qui n'avait pas cette forme que vous le voyez vous comprenez donc il était entre les chipans et l'homme ouais donc on va parler de ça en détail l'autre fois quand on va parler encore de la sémence du serpent mais sous une autre forme mais en écoutant le malais qui s'est incarné pour arriver à nous parler parce qu'elle était dans la chair l'esprit ne peut pas entrer en commune de parler avec la chair vous comprenez comme c'est que nous avons parlé les dimanches passées sans pour un temps faire du spiritisme vous comprenez entrez sur les choses du spiritisme et que le Seigneur Dieu connaît vous voyez donc nous avons vu que nous il s'est incarné dans un être qui était proche de la femme vous voyez donc qui était un être qui avait l'aspect qui attirait aussi vous voyez les yeux vous voyez c'est pourquoi le Seigneur disait dans Luc 17 le royaume chapitre 17 verset 20 que non le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer les regards donc vous savez les gens sont restés bornés aujourd'hui à cause de quoi parce qu'ils ont le yeux sur ce qui attire les regards ouais Matthieu 24 c'est l'important de faux ouin et de faux puits des miracles et des produits jusqu'à s'il était possible même les yeux pourquoi ce n'est pas possible la raison pour laquelle nous sommes bénis ici pour faire quoi pour se faire voir nous n'avons rien en nous vous comprenez la raison nous sommes bénis ici pour que nous puissions nous retourner là où il a choisi un lieu vous comprenez qu'il a choisi par lui-même et si nous nous retournons dans ce lieu nous allons nous retrouver sous le sang et le sang c'est la parole vivante de Dieu c'est la parole béni de l'air vous comprenez c'est dans ce lieu que nous pouvons être restaurés parce que nous avons besoin de la restauration à cause de quoi à cause de la manière dont nous sommes venus dans le monde pourquoi parce que eux ils n'attendent pas vous comprenez que la parole puisse être une plenitude à nous c'est ce que le Seigneur a voulu c'est pourquoi la Bible dit qu'à l'heure du soir à l'heure de la communion vers le soir le Père descendit Dieu créateur descendit vous comprenez comme un pasteur d'Adam et Ève à chaque fois qu'ils puissent recevoir croître jusqu'à arriver ici à l'ère statue vous comprenez parfaite ouais mais quelque part là le malin est venu et l'église la femme comme les églises aujourd'hui Ève a ouvert ses oreilles pour écouter et elle était suyée cela veut dire égarée éloignée de la volonté et c'était dans ce moment-là que la mort a pris place vous comprenez et quand la mort a pris place c'est pourquoi il y avait une formation d'un lieu qu'on appelle ces jours de mort l'enfer vous comprenez c'est pourquoi d'autres personnes disent ou si c'est quoi peut-être entre eux que l'enfer est éternel non vous comprenez venir pour un système il y a du furieux tout aussi qu'amène vous comprenez non non ne vous consolez pas ouais tout aussi comme tout ne vous consolez pas cela veut dire c'est quelque chose qui a été fournée alors tout ce qui a été fournée dépendent de le matin toutes les dimensions qui dépendent de l'élément disparaîtront sauf celui qui celle qui dépend de de l'éternité vous comprenez donc le but à laquelle que le Seigneur était venu pour nous faire retourner dans l'éternité c'est pourquoi il s'est ressuscité aujourd'hui le huitième des jours le retour à l'éternité j'espère qu'on avait expliqué tout ça autre fois avançons sur ce qu'on est en train d'ouvrir ce matin est-ce que vous comprenez et nous avons vu qu'après avoir écoutez l'enfer était formé là-bas le séjour de mort était formé vous comprenez c'est là pourquoi parce qu'il y avait la mort la mort a pris place a pris place pourquoi parce que le Seigneur a dit dans ce même chapitre déjà le chapitre 2 que le jour où vous en mangez vous mourez c'est un même ouais donc je parlais bref brièvement que c'est tard de la connaissance qui vient du mal c'est l'église qui était représentée autre fois par la femme elle ouais et l'arbre de la connaissance du bien du mal aujourd'hui c'est une église qui interprète mal la parole qui place mal des écritures qui enlève qui étrange qui ajoute ouais alors que le Seigneur a dit la pensée de l'homme en Isaïe chapitre 55 c'est une folie ouais Romain oui que nous venons de dire ici lisez ça ouais donc ça avait dit bien c'est plein à ceux qui marchent comme nous venons de lire le psaume c'est en toi ici ouais quand je réfléchis là-dessus c'est ce que David dit ici ouais donc voilà nous devons faire attention nous devons vraiment faire attention si nous aimons nous-mêmes aimons d'abord nos âmes parce que c'est l'être à qui que le Seigneur est venu donner sa vie pourquoi parce que celle ici c'est l'être ici celui-ci au fait si je peux dire que vous voyez et n'est dans l'iniquité conçue dans le péché vous comprenez pourquoi parce qu'ils n'ont pas attendu que la plénitude de la parole puisse être faite chère en eux enfin que les enfants qui vont être deux puissent être des enfants paroles d'Adam et Ève vous comprenez voilà donc mais comme Dieu a permis cela quelque chose qui était permissif comme les gens se posent des questions qui sont des fois mais Dieu était grand être éternel l'alpha et l'oméga il est l'omniscient vous comprenez le Dieu tout puissant qui connaissait toutes choses avant sa fin dans son comment on va parler dimanche prochain on va essayer de développer c'est ça mais continue c'est ce qu'on est en train de parler ici pour que nous ne puissions pas toujours parler de ça montrer comment cette marche pour arriver jusqu'ici sans comprendre comment ça pour mieux parler de ces choses ici il faut que nous puissions comprendre pourquoi est-ce que nous mourons pourquoi est-ce que nous tombons malades comment est-ce que nous venons dans ce monde ici vous comprenez cela et comment est-ce que nous allons nous retourner vers le Seigneur pourquoi est-ce que le Seigneur a permis ces choses nous devons connaître tout ça si nous savons réussir cette connaissance de tout cela cela nous aidera à craindre à marcher dans la crainte à recevoir donc cela veut dire à connaître à faire une bonne répentance comme j'avais dit autrefois la vraie répentance si pas niètre nous allons faire toujours des répentances formalisme et témérer avec le malin vous comprenez voilà si les esprits mauvais quelque chose me venait si les esprits mauvais qu'ils étaient dans des pourceaux dans cet homme qu'on appelait les gens parce qu'il y avait beaucoup de démons qui étaient dans qui restaient toujours en chemin on lui laissait il restait souvent là où quelque part auprès du cimetière mais qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme le jour qu'il a rencontré le Seigneur les esprits ont commencé par le Seigneur qu'avons nous fait qu'y a-t-il entre nous et toi Christ le fils du Dieu très haut ils ont reconnu mais remarquez les gens dans les temples les scribes les pharisiens comme le Seigneur dit que votre piété dépasse le leur vous comprenez parce qu'ils viennent ils étaient déjà bon je ne sais pas c'est des timothèques on a tout le temps on a pris tout le temps de parler ici ils ont l'apparence de la piété l'apparence vous ne pouvez même les juger de vous vous comprenez ils ne peuvent pas couper les chevets comme moi ici vous comprenez donc ça veut dire ils ont l'air manière d'être donc ça veut dire l'air apparence ça veut dire moi quand je peux je peux apparaître comme ça lui apparaît dans sa vie il m'efface complètement parce que son apparence donc ça veut dire il a une apparence ils ont des apparences des saints des hommes irréprochables vous comprenez cela mais en soi il réunit il efface ce qui fait la force de la piété la parole bénédict vous comprenez parce que quand on arrive ici on est déjà prêt d'entrer ici et quand on entre ici on est pour l'arrivée ici et répétir vous comprenez cela mais ils viennent avec cette apparence ici mais en réunissant ce qui en fait la force comment est-ce qu'ils sont arrivés ici posons-nous des questions par quelle voie vous voyez donc c'est comme ça la parole c'est toujours comme ça parce que notre Dieu c'est un Dieu inhabituel vous ne pouvez pas venir ici dire ça et simplement dire comme ça tout droit non vous allez voir que non c'est comme un arbre il y a plusieurs branches vous comprenez qui donnent l'équilibre à l'arbre ainsi de suite vous voyez donc c'est un peu ça on avance nous avons remarqué que quand ils ont désobéi comme des églises formalistes ils ont désobéi et ils ont commencé à conduire les gens selon ce que nous avons appris ici sur la pyramide qui était ici que nous avons enlevé et de rester avec qu'est-ce que ça de voulu mener avec ça jusqu'à terminer ici la mort a pris place les sept jours de mort la paix comme nous avons vous comprenez cela a pris place directement oui mais Dieu dans son plan de rédemption il a observé toutes ces choses là c'est comme si quelqu'un qui ne savait quoi faire mais comme il est le grand esprit éternel il connaissait toutes les choses avant Satan il laissait ça permissivement parce qu'il savait que sa volonté parfaite deviendra et ça se manifestera à ceux qui sont ses atribus cela veut dire ses êtres ses enfants qui vont sortir de lui c'est pourquoi nous parlons de la pression de Dieu est-ce que vous comprenez cela parce que si cela n'était pas alors il n'y a pas de rénexion cela veut dire les malins pouvaient rester là-bas et régner éternellement alors que lui aussi c'est une créature du temps du siverne vous comprenez cela et quand les gens parlaient pense que l'envers que ça a quelque chose éternel non c'est quelque chose qui a été formé après la chute est-ce que vous comprenez cela il y avait d'autres dimensions qui s'étaient créées juste après formées juste après quand ils ont désobéi ici vous comprenez cela le Seigneur savait toutes choses et il avait tout placé mais il ouvrait ça à chaque temps que quelque chose arrive il ouvre ça vous comprenez mais si vous retournez du côté de la création là où le Seigneur disait que tout est parfait tout est bon là il n'y a rien à corriger il n'y a rien à arranger c'est là que le Seigneur veut essayer que nous devons retourner là-bas parce qu'il remarque quand il a fini à tout créer le cinquième jour le sixième jour tout au début quand il a créé l'homme il lui a donné l'autorité c'est tout vous comprenez c'est l'autorité du Christ que nous venons de parler ici maintenant l'homme a tout perdu et il a perdu l'image du Christ et cette image qu'il avait perdu il a répétit l'image animale comme nous vous on parlé autrefois nous le voyons aujourd'hui dans des aigres humains ils ont mené l'image animale ils font des choses que même l'animal ne peut pas faire l'animal a gardé sa nature originelle mais les hommes en font à cause de quoi parce qu'ils ont perdu cette image je cite que Jésus est venu identifié en payant le prix comme nous avons dit autrefois que les saints de l'Ancien Testament dans la dispensation du Père et tous qui se retrouvaient aussi en bas comme ils ont gardé le commandement du Seigneur quand le Seigneur a poussé un grand cri le cri des commandements est descendu ici Dieu divisa son fils en trois parce que l'esprit qui était en Jésus c'était Dieu lui-même le grand esprit éternel et mon Dieu pourquoi tu m'as abandonné le Père qui tâle dans le jardin de Gethémane là vous comprenez le Père qui tâle quand Jésus s'est retourné et il est resté parce que le Père esprit ne peut pas mourir vous comprenez cela alors que Jésus était venu avec le corps agneau c'est pour quoi ce jour-là aujourd'hui la colombe devait venir parce que la colombe est un oiseau pur vous comprenez qui devait identifier un animal pur un agneau vous comprenez innocent pour l'amener ou à la crucifixion donc cela veut dire accomplir la volonté parfaite du Père vous comprenez c'est pour quoi la colombe représentait l'esprit la pureté la sainteté ne pouvait venir que à celui qui est humble comme un agneau c'est pour quoi nous devons nous immédiat la parole pour revêtir l'image de l'agneau Christ mais si nous prenons ce que nous avons appris ici et là ce que nous avons entendu ici alors que le Seigneur nous a dit quand on vous dira entrez ici allez ici montez ici n'y allez pas n'écoutez pas vous comprenez n'entrez pas mais quand vous verrez l'éclair observez la nature vous comprenez quitte l'Orient et se montre vers l'Occident ainsi sera le fils de l'homme dans sa venue Luc 17 et 30 Luc 17 verset 20 jusqu'à 30 ainsi sera le fils de l'homme dans son jour vous voyez nous avons arrivé jusqu'à là donc cette restauration dont nous sommes venus s'il remarque la restauration veut dire en quelque sorte si nous pouvons parler encore et donner encore d'autres définitions de la restauration la restauration veut dire le rétablissement pour rétablir quelque chose qui a perdu son originalité vous comprenez c'est ça la restauration c'est un rétablissement quelqu'un dans un milieu ou quelque chose qui a perdu sa forme originelle sa forme propre et maintenant un menisier qui vient là-bas qui est le chef d'oeuvre de cette chaise ou soit de cet arbre qui est là-bas et il a regardé sa statue il a dit non ce n'est pas comme ça que moi je l'ai pris et il a pris encore ses outils et il vient là-bas il met ça là-bas il commence à les tailler vous comprenez selon lui c'est ce que le Seigneur fait avec nous au moyen de sa parole celle la parole bien interprétée vous comprenez révélé dit je vous oui donc le Seigneur c'est ce qu'il fait c'est ça que nous sommes venus parler de la restauration ça veut dire un rétablissement lui le chef d'oeuvre vous comprenez comme un grand sculpteur ouais donc ça veut dire il a observé ce qu'il a fait la dîner ce n'était pas comme ça c'est fou il a commencé à envoyer le prophète ouais ils sont bénis et ces gens-là ils étaient là-bas ils tuaient toujours pourquoi parce qu'il y avait des sangs des anges ouais et le diable il est condamné toujours on le divouait vous comprenez on le crucifiait ouais comme Jésus le dit toujours là-bas comme Étienne l'air a dit dans acte chapitre 7 vous vous souvenez ouais homme homme au courriel de circonçu de coeur vous vous opposez toujours au saint d'esprit c'est que vos pères l'entête vous l'êtes aussi ouais c'est ce qu'Étienne l'air disait dans acte chapitre 7 avant qu'il puisse mourir ouais ben il croyait qu'il l'a tué mais il a dit que non je vois Jésus assis alléluia c'est ce qui a amené Paul à être converti c'est ce qu'il a vu c'est ce qui s'est passé c'est là il a resté c'est là il restait dans sa mémoire donc c'est devenu comme des fragments puissants qui le bouscule toujours moral ouais alors nous avons vu que il les traitaient toujours comme ça et Christ est béni et quand Christ est venu nous allons lui faire comme il et nous avons fait autrefois avec le prophète alors il ne savait pas qu'il a complé c'est une écriture que le prophète a annoncé depuis Moïse David Esaïe Jérémie Ézéchiel Daniel et tous vous comprenez alors quand il est venu et il a payé le prix c'était ce chef d'oeuvre que Dieu avait commencé ici appela Abraham la foi vous comprenez cela et après Abraham a donné naissance à Isaac la vertu qui s'anime par l'amour vous comprenez cela et nous avons vu que nos Jacob est venu la connaissance ainsi de suite et nous avons vu que nos Joseph est venu ainsi de suite nous allons entrer là-bas après vous comprenez parler de ça c'est tout le chef d'oeuvre c'est le fondement de Dieu Dieu a mis son fondement avec la foi Abraham et Isaac l'amour Jacob la grâce et Joseph la perfection les quatre qui fait le fondement de l'édifice que Dieu a construit la restauration de l'arbre épouse la restauration de vous comprenez de l'homme pour arriver à sa stature parfaite pourquoi pourquoi parce que ici l'homme était dessus de pour vite c'est pourquoi il a répétit l'image animale il commence à faire des choses comme un animal agir comme un animal à résonner comme un animal jusqu'à tel point que le diable a ôté la Bible la parole au maître des gens il a pris des téléphones des ordinateurs il nous a donné vous allez voir dans une famille les gens sont comme ça les autres sont toujours derrière le téléphone là on met au téléphone la femme au téléphone les autres à la télé les autres dans des games vous comprenez les pièces faut entrer de jouer personne n'est avec la parole dédiée et puis là-bas le sommeil vient l'autre on lit l'autre sur la chaise et tout ça sans même la prière en famille n'est plus la communion en famille n'est plus ils n'ont l'usse plus la Bible vous comprenez on peut faire ça peut-être quelqu'un joue la pression on avance vers la Pâque on a des jeunes vers la Pâque selon notre église vous comprenez comme je vois il y a mon grand-frère là-bas qui me dit qu'il est catholique vous comprenez mais après c'est là la prière en famille c'est quelque chose de chaque soir de chaque instant la Pâque la Pâque me dit c'est là que Jésus vient toujours pour nous pour nous et ces jours-là c'est quand peut-être ça peut nous arriver soudainement qu'est-ce que nous avons fait vous comprenez si nous ne sommes pas par ouais soyons prudents soyons vraiment prudents et maintenant quand il est béni après avoir fait son fondement son chef d'oeuvre et qu'il a commencé avec le fondement qui était des cadres là ouais que nous venons de citer la foi l'amour la grâce et la perfection et il a commencé à monter son édifice lui des chefs d'oeuvre avec le prophète nous avons vu même il y a des juges qui étaient là-bas toujours c'était l'oeuvre de Dieu pour arriver à Christ à sa venue quand il était venu là-bas vous comprenez cela encore c'est pourquoi nous avons dit que la restauration c'est un rétablissement le rétablissement d'un état de chi à un état éprouvé vous comprenez un état de la perfection vous voyez donc cela veut dire d'un changement de l'entendement vous voyez donc cela veut dire abandonner et cela veut dire qu'est-ce que je peux dire il y a un mot que j'ai dit ça souvent donc cela veut dire abandonner cet état de la perversion qu'on était perverti d'épourvu de choux pour revêtir l'image du Christ deuxièmement on avait écrit c'est la récupération vous comprenez donc tout ce que on vous a ôté de la manière qu'on est venu dans ce monde ici quand on vient dans ce monde ici que personne ne vous trompe on vient comme caïn qu'il était quand caïn était né comme quand abel était né celt tous pourquoi parce que c'est dans la volonté permissive ce n'était pas comme ça qu'on devait venir pourquoi parce que celui qui a commencé cela c'est le malin et il a donné naissance à un fils jumeau caïn et Adam quand il a aussi fait comme lui l'imitation c'est ce que nous évitons dans nos églises nous devons éviter quand aussi lui il a vu par là sa femme il a aussi imité et cela a donné naissance à un fils qui était sorti de lui un mâle abel qui avait aussi qui avait des caractéristiques différentes de celui de Caïn parce que Caïn était sorti de celui qui a commencé premier c'était le malin c'est pourquoi la femme dit les serpents alors que ce n'était pas les serpents c'était les malins des diables qui étaient incarnés dans le serpent et nous avons vu qu'il a donné naissance à un fils qui avait des caractéristiques conformément à celui de son frère est-ce que vous comprenez cela et tous tous les gens qui naissent du couple de l'homme et de la femme ils viennent avec cette nature là il y a des abel et il y a des Caïn dans le monde aujourd'hui comme nous vivons est-ce que vous vous comprenez il y a des abel et il y a des Caïn dans des aiguilles dans des familles dans des clans dans des villages dans partout dans le monde vous comprenez dans une société dans une école dans l'université là où vous étiez dans votre famille dans votre foyer voilà il y a toujours deux esprits il y a toujours deux natures pourquoi nous venons de ce qui a été commencé par une mauvaise interprétation des écritures Genèse chapitre 3 là on a tout des deux on est maintenant trois parce qu'on on est un cheval et cela a donné naissance à deux enfants vous comprenez l'autre qui manifestait celui-ci le texte c'est pourquoi vous voyez toutes ces choses qui se passent dans le monde comme ça et en venant et en venant comme ça c'est la ville qui vient qui plait je suis né dans le péché conçu dans l'init vous comprenez ça je perdus en venant comme ça en proférant des mensonges je perdus mes heures je perdus ma connaissance je perdus ma tempérance je perdus ma piété vous avez tout perdu et vous venez là juste comme donc une créature il cabole ouais c'est pourquoi on parle de la récupération le Christ est venu pour payer le prix afin que vous puissiez récupérer ouais enfin j'ai arrivé à votre stature ouais et nous avons parlé de la reconstruction ouais Dieu dans le chef d'oeuvre il a commencé à reconstruire son église il a commencé à reconstruire l'homme il a commencé à reconstruire vous son fils et sa fille afin que vous puissiez retourner ici où vous étiez avant la chute où vous étiez avant le commencement du monde avant le temps vous comprenez comme le seigneur David le dit le seigneur parle ici dans le chapitre 8 David parle et dit le seigneur mais il parle comme c'est lui mais c'est le seigneur Jésus qui disait vous comprenez cela donc il était un homme spirituel il chantait comme ça les gens pensent qu'il chante mais il prophétisait les gens pensent qu'il est en train de parler de poésie alors que c'est poésie c'était des prophéties des choses qui allaient arriver des choses qui étaient avant le temps dans le temps et après le temps voilà est-ce que vous comprenez donc c'est c'est un peu c'est un peu ça c'est c'est que le seigneur a commencé dans son amour dans sa miséricorde dans sa bonté dans ses compassions les compassions de Dieu ce n'est pas de t'éviter des maladies ce n'est pas de faire en sorte que tu deviens riche ce n'est pas en sorte que tu puisses te marier les compassions de Dieu ce n'est pas pour que tu puisses faire des voyages ouvrir des boutiques et avoir des boulots tout ça les compassions de Dieu c'est pour que tu puisses quitter l'état de pourvir éloigner du Seigneur que tu puisses t'approcher c'est pour pourquoi il a commencé à reconstruire troisième point ici la reconstruction le rétablissement rétablir son fils rétablir sa fille reconstruire c'est pourquoi on parle de ses chefs d'oeuvre de Dieu quatrième c'est quoi la régénération on va régénérer vous voyez souvenez-vous l'autre fois quand on parlait j'ai oublié le chapitre mais on a parlé sur quand il a peu il s'est déplacé Dieu lui a ravi au ciel pour voir les cinq qui ont crié la parole qu'il a péché comment est-ce qu'il se réjouisse vous comprenez il a vu tous les gens qui étaient là-bas il ne les reconnaissait plus c'était l'ange qui était là qui lui présentait les gens il a dit regarde cette femme si tu lui reconnais encore la femme lui-même la maman commençait à dire après j'étais à l'âge de quatre-vingt quelques à 90 ans quand il m'a amené à Christ j'étais à quatre-vingt quelques années oh tu es devenu si j'ai une jeune femme oui ici il y a des gens qui l'âge ici c'est 18 à 22 ans vous comprenez il n'y a pas plus que ça voilà la régénération le but à laquelle nous venons vous prêcher cette parole ici pour que cette parole puisse vous régénier pourquoi parce que les gens qui se trouvent là-bas au-delà du temps qui nous entendent qui sont là-bas à nous regarder vous comprenez ils sont dans la joie vous comprenez ils sont régénués ce sont des gens de 18 à 22 ans vous comprenez ils ne se vieillissent pas parce qu'il n'y a pas l'atmosphère du péché il n'y a pas l'iniquité il n'y a pas de la transgression là il n'y a pas de la maladie vous comprenez il y a la joie il y a la paix vous comprenez il y a l'amour qui règne là-bas vous comprenez il y a des cantiques des louanges d'adoration qui règne là-bas vous comprenez là ils sont identiques parce qu'ils étaient tous ils s'appellent ils se nomment Jésus vous comprenez cela pourquoi parce qu'ils étaient régénérés par le sang de l'agneau la parole vient d'interpréter et réveiller du jour voilà ce que nous sommes venus parler de la restauration cinquièmement non oui c'est cinquièmement quoi la réformation vous comprenez quoi la réformation souvenez-vous quand nous avons pour débuter nous avons parlé de de tout ce qui de la formation de Genèse chapitre 2 c'est ce qui a été suivi dépourvu éloigné vous comprenez donc entre dans l'indescence dans la conscience dans l'immoralité vous comprenez de revêtir l'image animale qui était l'image du Christ du Créateur et ils ont revêti c'est pourquoi on élève la marque de la bête maintenant on devait réformer pour hériter le royaume l'éternité par quel moyen par quoi voilà cette restauration le frère le frère le frère prêché la restauration de l'art de l'épouse l'église du Christ l'épouse de l'agneau est-ce que vous comprenez ouais donc c'est d'ici qu'on arrête aujourd'hui et nous allons continuer le dimanche prochain à cause du temps vous savez que nous sommes en ligne nous devons donner le temps aux autres de bien assimiler ça et puis on continue ouais donc il faut vraiment bien écouter par l'aide de l'esprit c'est que nous sommes en train de vous rappeler ici en train que vous puissiez bien examiner comment est-ce que vous avez cru tout ce que vous avez entendu autrefois en train d'être capable de supprimer beaucoup de choses qui viennent étouffer votre foi qui peuvent vous donner une bonne marche en Christ vous comprenez cela parce que ces trois étapes de la grâce tout se passe ici avant que vous puissiez entrer dans la marche la justification la sanctification vous comprenez et quand vous recevez le baptême vous entrez ici et cette le baptême est là vous en êtes souverain vous c'est 1 Corinthiens chapitre 12 je n'oublie pas nous étons tous baptisés par un Saint-Esprit le Saint-Esprit pour entrer ou pour former quoi ou soit qui quoi le corps du Christ qui l'épouse de l'agne entrez dans cette marche pour arriver jusqu'ici et vous allez voir que chaque vertu ici vous donne une bonne position vous comprenez une façon d'être pour ne pas voir simplement une apparence de la piété si trompeuse mais régnant c'est qui en fait la force et le Seigneur nous a dit éloignez-vous c'est pourquoi nous nous éloignez non pas avec la haine la jalousie non pas avec la langue critiquée non on ne peut pas critiquer si vous avez la tempérance si vous avez la vertu vous ne pouvez pas critiquer ni parlant mal vous comprenez cela parce que tout ça ça vient de l'esprit que vous avez récit en recevant la foi vous comprenez c'est ce qui a poussé Caïn à tuer Abel pourquoi parce qu'Abel avait examiné les choses après ces trois étapes et c'est lui qui lui a accordé la foi et venu d'offrir à Dieu un sacrifice de bonhonneur qui était agréable à l'éternel le Dieu ce n'est pas comme le sacrifice d'aujourd'hui qui sont tièdes et chauds et qui sont par non c'est pourquoi nous nous sommes limités aujourd'hui nous allons continuer avec ça cette restauration de votre vrai l'âme c'est pourquoi le Seigneur avait dit l'âme qui pêche et l'âme qui mord comment pêcher le péché c'est la malinterprétation des églises c'est d'ajouter là où le Seigneur a dit non c'est de retrancher là où le Seigneur a dit oui que les riches bénévoles de Dieu soient avec vous bon dimanche restez dans la paix nous vous aimons vous allez vous dire comment est-ce qu'il a cité simplement psaume 73 mais on a parlé de Romain 8 on a parlé de Matthieu chapitre 5 vous comprenez on a parlé de Genèse chapitre 2 de Genèse chapitre 3 on a parlé de psaume 16 de psaume 110 donc on a parlé de beaucoup de chapitres ici vous comprenez donc nous allons continuer avec ça et puis terminer ce chapitre et allez-y il y a encore d'autres choses qui nous attend c'est dans la disposition que le Seigneur nous accorde bon dimanche chez vous je vous aime beaucoup prions pour moi priez pour moi moi aussi je vais prier pour vous prions nous les uns les autres c'est ce que je voulais dire que le Seigneur nous accorde sa grâce béni enfin que nous puissions être restaurés que nous puissions être réformés que nous puissions récupérer que nous puissions être rétablis que nous puissions être reconstruits que nous puissions recevoir la régénération croyez que les riches bénédictions dédiées soient avec vous c'est pourquoi ces riches bénédictions dédiées c'est ce que nous venons décider ici vous comprenez le rétablissement la récupération la réconstruction la régénération et la réformation donc ça veut dire avant même donc ça veut dire c'est d'abord la réformation et puis la régénération qu'il y ait de vous bénisse je vous aime beaucoup shalom bye bye c'est parti c'est parti